Aujourd'hui, je voudrais vous remercier d'abord les Kurdes de Montpellier, parce que vous vous battez, moi je connais Fatma parce qu'on s'est croisés souvent depuis des années, et je voudrais vous remercier pour votre constance, pour la manière toujours pacifiste, mais toujours déterminée, toujours, bien sûr, et on vous comprend avec la rage et la colère, de voir votre peuple se faire massacrer, de voir les femmes se faire violer, les hommes se faire torturer, les avocats, les gens qui disparaissent dans des prisons ou ailleurs et qu'on ne revoit jamais, et en face, le silence, le silence de l'Europe, le silence de la France, le président français ne s'est pas encore exprimé en soutien au peuple kurde, et beaucoup d'organisations politiques aussi ont traîné, ont trop traîné. Je vous remercie pour votre combat, pour la liberté, parce que vous combattez pour la liberté de l'humanité entière, et je voudrais vous dire aujourd'hui que la France insoumise, mais le camarade du Parti communiste le disait aussi, et il y a beaucoup d'autres gens qui vous soutiennent, qu'on sera là à vos côtés chaque fois que vous en aurez besoin, au niveau politique, mais aussi dans la rue chaque fois qu'on le pourra, parce qu'il faut briser le silence. Aujourd'hui, je crois que c'est un des rassemblements les plus importants, en tout cas auquel j'ai assisté à Montpellier, un rassemblement aussi où on voit beaucoup de jeunes, on voit l'avenir, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils sachent que quand on lutte dans la liberté, partout dans le monde, pour la liberté, parfois on prend une balle dans la tête, parfois on se fait torturer, parfois on se fait violer. Ici en France, on a la chance, même si parfois on se fait arrêter, on prend un peu de prison ferme ou on perd un oeil, on a la chance de pouvoir encore mener des combats pour la liberté, et on se doit de vous aider, bien sûr, vous les Kurdes, parce que c'est aussi pour nous quelque part que vous combattez. Merci. Résistance !